À peine lancé déjà des critiques et des commentaires, poursuivons la discussion, vous reconnaissez le ministre d'Éducation, Bernard Drinville, qui est avec nous ce soir au bilan. Bonsoir, M. Drinville. Merci d'être là. Bonsoir, Paul. Alors, bon, commençons par d'abord le tableau de bord que vous avez rendu public aujourd'hui, enfin divulgué aujourd'hui. M. Drinville, je me faisais la réflexion toute simple. Au fond, vous et vos prédécesseurs, est-il en quelque sorte des pilotes de brousse qui volaient à vue, qui, dès qu'il y avait trop de brouillard, savaient pas trop où ils se dirigeaient, se réjouir du fait qu'un ministre apprenne enfin l'ABC de l'état de son réseau? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est pas un peu triste sur l'état de situation? Non, c'est une bonne nouvelle. On modernise le réseau scolaire. Est-ce qu'on aurait dû l'avoir avant? Je pense que oui. Maintenant, plutôt que de se désoler, réglons le problème. Puis là, on est en train de le régler. Je trouve ça un peu dommage que nos porte-parole de l'opposition, plutôt que de se réjouir justement de la modernisation du réseau, puis qu'on ait accès à davantage de données en temps réel qui vont nous permettre de gérer avec plus d'efficacité, je trouve ça dommage qu'elles ne se réjouissent pas justement de cette nécessaire modernisation, d'autant plus qu'on va se servir de ces données-là pour aider les élèves. On va pas juste mieux gérer, parce qu'on va savoir mieux ce qui se passe, ou on va savoir ce qui se passe là où on ne le savait pas, où on le savait trop tard, mais on va pouvoir aussi intervenir auprès des élèves. Les données fines vont pouvoir nous aider à aider les centres de services scolaires pour qu'ils puissent intervenir, mettons, dans une école où les résultats sont en dessous de la moyenne, les résultats en français, en mathématiques. Donc, on va aider les élèves qui ont des difficultés pour leur apporter, par exemple, du tutorat, peut-être déplacer des aides à la classe dans l'école pour venir prêter main-forte à certains enseignants, certaines enseignantes. Alors, il me semble que c'est une bonne nouvelle, ça, Paul. Puis aujourd'hui, j'entends dans les réactions. C'était très intéressant, d'ailleurs. M. et Mme Tout-le-Monde, dans des Vox Pop, puis ailleurs, disaient bravo. Puis, les partis d'opposition, puis les lobbies, eux autres... Les syndicats. Bien oui, encore une fois. À toutes les fois qu'on veut changer quelque chose dans le milieu de l'éducation, c'est toujours la même chose. Bien, il y a une force d'inertie remarquable. On s'entend là-dessus. La résistance au changement. Puis, c'est très intéressant de voir... C'est pas juste les syndicats qui sont contre. Les syndicats, on s'y attend. C'est assez rare, malheureusement, qu'ils soient favorables à des mesures pour améliorer l'efficacité ou la modernisation. Puis, l'efficacité, en passant, tout le monde peut être gagnant avec ça. Si, Paul, on est capable d'apprendre de certains centres de services scolaires qui réussissent mieux, si on est capable, en se comparant, d'apprendre, puis d'aller chercher des bonnes idées, puis de s'inspirer des bonnes pratiques pour devenir meilleur ailleurs au Québec, bref, pour tirer tout le monde vers le haut, pourquoi s'en priver? Et je pense que... Alors, les syndicats, je pense, devraient endosser ça. Mais aussi les autres lobbies. Par exemple, les représentants des directions d'école qui sortent pour dire qu'ils sont contre ça. Voyons donc, Paul. On a tous à gagner à savoir ce qui se passe dans le réseau, puis à s'inspirer... Mais comment vous expliquez cette réaction-là? Ils ne veulent pas se comparer. Ils sont contre le palmarès comparatif, justement, des écoles. Pourquoi, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, ce dont je suis certain, ça, je le sais, c'est que si tu veux t'améliorer, d'abord, il faut que tu saches ce qui se passe. Ensuite de ça, il faut que tu mesures tes progrès. Puis oui, il faut que tu acceptes de te comparer. Pas parce qu'on veut donner des médailles. Bien non. On veut se comparer pour savoir ce qui se fait de bien, puis ce qui fonctionne pour pouvoir l'implanter ailleurs, partout au Québec. On ne devrait pas craindre la comparaison, Paul. On devrait justement l'encourager. Mais il y en a beaucoup de craintes. Et ça tourne autour d'une idée que je vais tenter de résumer simplement. C'est qu'au fond, on craint que ça ne tienne pas compte des particularités de certaines localités, de certaines écoles qui sont en milieu défavorisé, qui n'ont pas les mêmes chances, ne possèdent pas les mêmes outils, au fond, pour se comparer à d'autres écoles, dans des milieux beaucoup plus riches, notamment. Mais c'est pour ça qu'il faut faire la comparaison correctement. Il ne faut pas la faire n'importe comment. Par exemple, il y a des centres de services scolaires. Je donne souvent l'exemple du centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, mais je pourrais donner l'exemple du centre de services scolaires des Draveurs, en Outaouais, qui a connu une forte croissance de son taux de réussite scolaire. Mais prenons le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. C'est sur l'île de Montréal. C'est un des trois centres de services scolaires francophones. Ils réussissent, même s'ils ont des écoles en milieu défavorisé, donc des écoles 8, 9, 10, donc des écoles qui ont un fort indice de défavorisation, ils réussissent quand même à obtenir de très bons résultats scolaires. Alors, il y a beaucoup d'autres centres de services scolaires qui ont évidemment des écoles en milieu défavorisé. Peut-être que... Enfin, pas peut-être. Moi, je pense que les centres de services scolaires qui regardent ce qui se passe à Marguerite Bourgeois pourraient très bien se dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils font de différent? Quelles sont les méthodes, les pratiques qu'ils ont mis en oeuvre qui leur ont permis d'obtenir des bons résultats, même s'ils ont des écoles dans des milieux défavorisés, et apprendre comme ça les uns des autres. Dans d'autres cas, ça va être un autre centre de services scolaires qui a réussi quelque chose de formidable. Ça fonctionne bien. Le tableau de bord le démontre. Bien, on s'inspire de ce qui se fait de bon, puis on le partage, puis comme ça, on tire tout le monde vers le haut. Donc, vous y tenez à votre palmarès éventuellement. Éventuellement. Paul, ce que j'ai dit, j'ai dit, écoutez, si l'idée de mesurer les résultats, puis de comparer les résultats, si c'est bon pour les centres de services scolaires, ça pourrait l'être éventuellement pour les écoles. Je réfléchis, je mets de l'avant des idées. Je ne suis pas prêt à aller vers un tableau de bord tout de suite, vers un palmarès. Je dis, non, on n'est pas rendu là. Mais je mets l'idée au jeu. Je propose qu'on y réfléchisse. Et puis là, mon vieux, il s'agit que tu mettes une idée au jeu pour que là, les lobbies se lèvent, puis les forces de la résistance, puis du statu quo partent en peur. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous ouvrir un petit peu aux changements, à la modernisation, accepter de discuter de certaines idées, quitte à ce qu'on les mette de côté. Mais on peut-tu au moins se donner un espace de réflexion et de discussion, plutôt que de monter au barricade à toutes les fois qu'on propose un changement. Et je vais vous dire une chose, Paul, la Roque, vous avez, mettons, quelques années de métier derrière la cravate. Vous savez que plus les réactions sont fortes, habituellement, plus les réactions sont fortes, plus le changement qui est proposé est fort, plus il est ambitieux. Alors, je ne me gênerai pas pour continuer à mettre de l'avant des idées qui vont nous permettre d'être meilleurs. L'objectif du tableau de bord, c'est d'être meilleur, meilleur en efficacité, meilleur en gestion, avoir des rentrées scolaires beaucoup plus ordonnées. Parce qu'avec le tableau de bord, j'invite les gens qui nous écoutent à aller le voir, allez sur québec.ca, cliquez sur tableau de bord en éducation, vous allez voir. Les données. Les données. Alors, quand va arriver la rentrée scolaire, moi, je vais avoir le nombre de postes à combler à chaque semaine. Je vais savoir combien il me manque de profs. Et avec la convention collective, tous les professeurs, tous les enseignants qui sont disponibles vont être affectés au 8 août. Fait que je pense qu'avec le tableau de bord puis l'affectation au 8 août, on va avoir des rentrées scolaires plus agréables pour les enfants, les parents et le personnel. Moins de psychodrame qu'on a vécu encore cette année. Avant de se laisser, M. le ministre, je n'ai pas une journée fort occupée pour vous. Avez-vous pris le temps? Est-ce que vos services ont montré la caricature de Y aujourd'hui? Parce qu'elle vaut la peine. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de la voie en vous voyant d'autobus scolaire. Oui, on a enfin notre tableau de bord, mais on s'en va. Oui, on voit l'état d'autobus scolaire. J'aime beaucoup Y. Évidemment, c'est un excellent caricaturiste. Bien oui, elle est bonne. Elle est bonne. Mais comme toute caricature, c'est une caricature, oui. C'est une grande exagération. Mettons-y des pneus à notre autobus. Et puis, on commence à le peinturer. On a remplacé des fenêtres. Aujourd'hui, j'ai inauguré deux écoles dans la région de Québec. Puis, on est en train de jouer dans le moteur également. On est en train de créer les conditions pour avoir un réseau plus performant, plus moderne, plus efficace, qui va aider nos élèves, qui va aider encore davantage nos élèves, Paul. Il nous reste 20 secondes, M. le ministre. Si je vous disais, improvisons un tableau de bord pour mesurer votre travail à vous. À quel moment voulez-vous que des résultats tangibles soient perceptibles pour les parents qui nous écoutent? Le plus vite possible. Ça va dire quoi? Je suis un gars pressé. Bien, moi, je... Écoutez, moi, mon plus gros enjeu présentement, là, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Ah ah! Si je suis capable de convaincre des jeunes de choisir la carrière en éducation parce qu'on apporte de l'aide, du tutorat, des aides à la classe, on augmente la rémunération... Écoutez, un jeune qui nous écoute, là, à la fin de la présente convention collective qui vient d'être signée, un jeune qui sort de l'université à 24 ans va gagner 65 000. Après 13 ans, il va en gagner 109 000. Ça veut dire que tu arrives à 37 ans, tu fais 109 000. Si tu as une classe difficile, tu vas avoir une aide à la classe une fois sur deux. Tu peux avoir du tutorat pour tes élèves qui en ont besoin. Moi, l'espoir que j'ai... Je réponds à votre question. L'espoir que j'ai, c'est que je vais être capable de corriger la courbe, amener plus de jeunes à choisir le métier de l'éducation, la profession en éducation, pas juste comme enseignant, éducatrice, TES, professionnel, pour qu'éventuellement, on résorbe la pénurie. Et le jour où j'aurai commencé à résorber la pénurie, je vais être en mesure de soulager nos enseignants qui ont une composition de la classe trop exigeante. Voilà. Et ça, je pense que je peux y arriver. Peut-être pas pour la rentrée prochaine, mais l'autre suivante. Premier élément sur le tableau de bord. Merci, M. Réveille, d'avoir été avec nous au bilan. M. Larocque, c'est toujours un plaisir. Merci.